bonjour à tous bienvenue aujourd'hui on remonte le temps on va découvrir les origines de saint malo bienvenue sur la chaîne venez découvrir les coulisses de saint malo juste derrière votre environnement quotidien se cache une histoire épique et une cité légendaire et quand on aborde les origines de saint malo il y a une chose à ne pas dire tout le monde le sait les origines de saint malo c'est saint servant oui bah non les origines de saint malo c'est la cité d'alète et même si aujourd'hui administrativement la cité d'alète fait partie du territoire de saint servant il faut pas mélanger les deux la présence pérenne durable sur la cité d'alète d'une civilisation nombreuse sédentaire et développé ça se passe pendant la période de l'athènes finale on va pas rentrer dans les classifications chronologiques de l'archéologie occidentale mais disons que ça se situe un siècle avant notre ère à cette époque là on a des civilisations qui maîtrisent le métal qui frappent des monnaies d'or en pratique le commerce l'habitat est peu maçonné on utilise principalement le bois et la pierre sèche je suis sûr que ça vous rappelle quelque chose donc durant cette période alète est habité par un peuple de culture celtique qui s'appelle les coriosolites le nom des coriosolites vient de la ville de corseul c'est un peuple assez important qui occupe une partie nord de l'armorique les coriosolites ont des connaissances en navigation puisque leur territoire s'articule entre deux villes principales corseul et alète qui sont en communication maritime grâce à la rance en plus du cabotage côtier de la remontée de la rance les coriosolites pratique le commerce maritime un peu plus lointain notamment outre manche à l'état mais a été choisi pour des raisons géographiques et stratégiques c'est une pratique assez courante pas que chez les coriosolites d'ailleurs de s'établir sur un éperon barré au lieu de construire des fortifications tout autour de la ville on s'installe sur une pointe ou sur une presqu'île qui est naturellement difficile d'accès avec des falaises et on peut protéger la ville en construisant beaucoup moins de fortifications c'était le cas sur la cité d'alète les falaises qui forment la presqu'île fournissent une défense d'autant plus impressionnante que la mer était un peu plus basse à l'époque qu'elle n'est maintenant et il suffit d'un rempart assez court pour fermer le dispositif le port utilisé était à l'extérieur de la ville d'ailleurs le fleuve côtier de la rance et le port de la ville d'alète porte le même nom ce qui montre l'importance de l'emplacement pour contrôler l'entrée de la rance les fortifications en question était très certainement construit en mouros gallicos c'est un système de construction sans mortier les deux faces sont constitués d'un parement de pierre sèche et à l'intérieur le mur est structuré par une armature en tronc de bois le volume intérieur est rempli de terre la structure en bois permet de lier l'ensemble et de résister aux destructions avec des béliers le parement en pierre permet de protéger les pièces de bois de l'incendie en 50 avant jésus-christ nos ancêtres les gaulois avaient été vaincus par les romains après une longue lutte au début de notre ère il y a des révoltes ces rébellions sont écrasés par l'armée romaine et à ce moment là à l'étome est détruite incendiée par les romains c'est corseul qui deviendra la capitale de la nation coriosolite il faut encore avancer de 300 ans pour retrouver la cité d'alète avec un rôle stratégique militaire important au milieu du troisième siècle le contexte sécuritaire a changé l'empire romain est en déclin il y a beaucoup plus d'attaques et de raids notamment maritime en 280 la cité d'alète est fortifiée avec un mur de 4 mètres de haut tout le tour même là où il ya des falaises ce rempart était même ponctué de tours carrés les vestiges qui sont encore visibles aujourd'hui font partie de ces fortifications ce n'est plus du murus gallicus à structure en bois on utilise des pierres naturelles non taillées mais elles sont maçonnées avec un ciment maintenant qu'elle est fortifiée à l'être devient la capitale des coriosolites et en 380 ça devient même le quartier général de la troupe des martenses c'est une troupe de frontières de recrutement local suffisamment organisé performante et entraîné pour avoir été promu au rang d'unité combattante de l'armée de campagne ce nom de martenses les soldats de mars se comprend mieux si on se souvient que pendant 300 ans la capitale des coriosolites était à corseul et le nom romain de corseul c'est phanom martis le temple de mars cette troupe des martenses a pour rôle de surveiller de défendre une zone littoral notamment contre des raids maritimes lancé par les saxons depuis une sorte de grande île qui se trouve de l'autre côté de la manche à part des objets trouvés lors de fouilles archéologiques il y a peu de traces matérielles d'une période aussi lointaine vous pouvez voir les vestiges du mur galo romain en suivant un chemin de promenade qui fait le tour de la cité comme d'habitude voilà la carte je lis vos réactions vos critiques et vos requêtes dans la section commentaires merci de vous abonner vous pouvez aussi cliquer sur la cloche et sur le pouce bleu ça fait plaisir et c'est utile pour le référencement de la vidéo si ce sujet vous intéresser n'hésitez pas à le faire suivre à vos amis merci de votre attention et à très bientôt pour la prochaine